La fièvre hémorragique Ebola fait des ravages dans plusieurs pays d'Afrique, y compris dans certains pays frontaliers au Mali. Selon le dernier bilan publié par l'Organisation mondiale de la santé OMS et arrêté au 6 septembre, la fièvre a fait près de 2300 morts sur plus de 4200 cas confirmés, probables et suspects. C'est la première fois dans l'histoire que cette pandémie a fait autant de ravages. C'est la plus grave et la plus complexe des épidémies d'Ebola jamais vues dans l'histoire. Et cette maladie a près de 40 ans. Personne, même les urgentistes et épidémiologistes qui ont géré des crises entre 1976 et 1995, n'ont jamais rien vu de tel. Le monde entier est concerné et se doit d'agir pour s'assurer que la menace du virus de l'Ebola est contrôlée. Faisons-le, il faut agir, agir et agir. Pour se préparer au mieux au cas où l'Ebola toucherait le Mali, la MINUSMA a fait venir des spécialistes de l'hôpital universitaire John Hopkins. Leur but, expliquer aux autorités sanitaires maliennes et internationales comment faire face à cette pandémie, autant en termes de distribution d'informations que de prévention et de prise en charge d'éventuels cas qui seraient confirmés au Mali. On a ouvert cette session à nos amis maliens. Et je pense que ce n'est pas non seulement une session de formation en isolement, c'est une session de formation dans le respect du mandat de la MINUSMA. L'objectif de cette formation, c'était bien sûr de se tenir informé des derniers développements en matière de prévention et de traitement du virus Ebola qui sévit dans la région puisque nous faisons face à une pandémie qui est sans précédent au niveau mondial. Et il nous fallait nous préparer, puisque le risque reste très élevé, bien qu'il n'y ait pas de cas d'Ebola au Mali. Depuis avril, le ministère de la Santé a mis un système de riposte parce que le Mali est un peu à risque, avec en ce moment la Guinée qui avait l'épidémie. Donc je pense que cette formation bénéficie du savoir-faire du ministère de la Santé en matière de riposte à la maladie. Le gouvernement du Mali et les autorités de la MINUSMA ont mis en œuvre tout un plan de surveillance qui permet de limiter les risques que ce virus ne traverse les frontières. Certaines mesures pratiques ont aussi été mises en place pour éviter les risques de contamination en cas d'intervention sur un patient suspect. Cette formation, au profit des personnels militaires médicaux de la mission, est destinée à leur apprendre quel équipement de protection porter pour se protéger eux-mêmes et protéger les autres en cas d'exposition à un cas confirmé ou suspect d'Ebola. On leur apprend à revêtir correctement un équipement personnel de protection qui se compose d'un masque, de lunettes, d'une combinaison intégrale pour le corps, de couvre-chaussures, d'un tablier et de deux paires de gants pour prévenir toute contamination. Ce programme de sensibilisation à Ebola est très utile. On y apprend beaucoup d'informations, les causes, la prévention et la gestion des cas. C'est un processus très important car vous avez besoin d'aider les patients tout en vous protégeant vous-même. Je vais vous partager ce savoir-faire avec mon unité. Tout ce que j'ai appris sera très utile pour gérer des cas confirmés ou suspects d'Ebola. Non seulement au Mali, mais aussi dans mon pays, car le Nigeria a des patients souffrant de ce virus. Bien qu'il n'y ait pas de cas confirmés au Mali, la MINUSMA est aux côtés du gouvernement malien dans ses efforts de contrôle, prévention et préparation. La mission vient d'ailleurs de construire un centre d'isolement. Ce centre est une nécessité pour les employés de la MINUSMA. Nous savons très bien qu'en cas d'Ebola, les autorités maliennes seront elles-mêmes sur le qui-vive et aussi probablement très occupées à s'occuper, bien sûr, de la population malienne. Il nous fallait donc, pour ne pas déborder les hôpitaux maliens, renforcer nos propres capacités au sein de la MINUSMA et bien sûr en donnant une aide indirecte, bien sûr, aux autorités maliennes. Le fait de nous apprendre déjà à utiliser les équipements, à comment éviter la propagation du virus, de cas confirmés au sein de notre hôpital, donc c'est déjà un plus. Et on espère qu'après l'approvisionnement en équipements, viendra pour nous permettre de mieux appréhender, en tout cas de mieux traiter les cas qu'on aurait éventuellement. On espère qu'on n'en arrivera pas là, mais on pense qu'on sera mieux outillés après cette formation. Espérons qu'avec les attitudes et les enseignements acquis au cours de cette formation, nos acteurs de la santé pourront être en mesure d'agir au mieux si l'épidémie atteint le Mali. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada